Bon ben voilà, on a donné à manger aux raies, aux oiseaux et puis aux requins. Nous aussi on a besoin de manger, je crois qu'on va aller rejoindre Hubert, c'est ça ? Ben ça tombe bien David, on y va, il t'attend. Ok, ben allez. C'est parti. C'est parti. Alors Hubert, ça doit être assez sympa de travailler dans un cadre aussi joli. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, 3 minutes de pirogue et on est dans notre cuisine extérieure. D'accord. C'est que du bonheur tous les jours. Ok, bon ben c'est génial. Aujourd'hui on cuisine dehors. Allez, c'est parti pour la recette. La première étape va consister à écraser le cori. D'accord. Pour l'attendrir, parce que ça reste un muscle et c'est quand même quelque chose qui est assez ferme. Exactement, donc un petit rappel, le cori en fait c'est le muscle de la nacre, la nacre perlier. Tout à fait. Alors comme tu peux le remarquer, c'est quand même caoutchouc. Ah ouais quand même, c'est assez ferme. C'est vraiment un muscle. Alors on l'écrase pas trop quand même, mais un petit peu, voilà. Et on va le disposer tout le tour de l'assiette. Si tu veux essayer. C'est du travail, bon je vais essayer. Tu veux essayer. Allez. Voilà. Ah oui c'est dur hein. Faut y aller hein. Bon, en même temps si je fais de la boue. Tu n'es pas obligé de le tenir comme ça, et puis de taper un tout petit peu. Là c'est parfait. D'accord. Ça commence à venir au bout de la sixième ou septième assiette, tu maîtriseras. Voilà, je pense que c'est bien là. Ça y est ? Voilà. On en a assez ? Oui, je suis bien. D'accord. La première étape est terminée. La première étape est terminée. Donc nous allons le saler, le poivrer, le citronner. Et on va laisser reposer ça. Tout ça, ça va offrir. Une petite heure. Le temps de découper nos légumes tranquillement. On va commencer par l'oignon. L'oignon. Voilà. Alors, celui-ci est déjà épluché. On va le ciseler. Très bien. Ciseler, ça veut dire le couper en tout petit dés. On va le recouper dans ce sens-là. D'accord. Et ensuite, voilà ce qui va nous donner des tout petits cubes de... Une petite, ce qu'on appelle une duxelle en cuisine. Une duxelle. Une duxelle. Voilà. Nous allons maintenant procéder au découpage de la tomate. Alors, la tomate, nous allons garder que le tour de la tomate. Voilà. Pareil, on va la ciseler. Je vais faire la même chose, oui. Ça va aller très vite. Voilà. Pareil, on va réserver ça tranquillement. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? Les poivrons. Les poivrons. Donc là, tu en as pris plusieurs. Voilà. Du rouge, du jaune, du même. On va faire un petit peu de chaque. Un petit peu de chaque. Je te passe. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va hacher de l'ail et du gingembre. De l'ail et du gingembre. Donc, deux gouss d'ail. Pour deux assiettes, deux gouss d'ail, ça suffit largement. Le gingembre, il t'en faut beaucoup ? Non. Non ? Je casse ça ? Euh... Oui, voilà. Deux morceaux, comme ça, c'est très bien. OK. Alors, là, on enlève le germe, toujours. Pourquoi ? Pour la digestion aussi ? Pour la digestion, oui. Surtout. Et l'amertume aussi. D'accord. Donc, là, tu vas le hacher. Hacher le gingembre, pareil. Pareil. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? L'oignon vert. L'oignon vert, d'accord. L'oignon vert. Et non, ciboulette. Oignon vert. Oui, parce qu'on a souvent tendance à... Voilà, à confondre les deux. Et voilà, ça y est. On a fini. Nos légumes, c'est... D'épluchés, nos légumes. Sont terminés. D'accord. Donc, il n'y a plus qu'à dresser. Il n'y a plus qu'à dresser notre assiette. Allez, on y va. Pour votre recette, il vous faut... 150 grammes de corroris par personne, une tomate, des poivrons jaunes, rouges et verts, du gingembre, des oignons verts, de l'ail, un demi-oignon, de la salade, du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. C'est bon. C'est bon. Alors, vous qui nous regardez, je vous souhaite aussi bon appétit. Et n'oubliez pas, mangez et bougez pour votre santé. Sous-titrage ST' 501